Salut à tous et bienvenue sur ce live mes petites laitues bienvenue aussi sur youtube si vous regardez l'épisode on en est au septième non enfin on en est déjà au huitième j'ai fini les amibos d'hier donc on aura une série d'amibos pour aujourd'hui j'ai eu un deuxième masque de shake donc il sera à revendre et j'ai eu aussi le home divin de rudania donc c'est pratique on va pouvoir explorer la montagne des flammes enfin la montagne de la main sans trop de difficultés j'ai à cause d'avoir tout le temps des remèdes en revanche j'ai pas encore choisi ce que j'achetais comme vêtements à la boutique et j'ai pas non plus cuisiné enfin fait la quête de la cure est ce que j'achète le dreadlock ou le pantalon bon tant pis ce sera fait par quoi je commence dès le côté de la montagne franchement je sais même plus où sont les sanctuaires je sais qu'il y en a un par ici mais après puis un autre forcément dans le labyrinthe après c'est chaud je sais plus si il y en a tout en là on va se mettre une valise on va essayer au bout en sachant qu'il est déjà 21 heures et qu'on va probablement avoir une 1 200 je vais donc plutôt chercher le korogu qui est au sommet du village et ensuite on fera le sanctuaire qui est pas loin au moins bras quoi pour se rapprocher un petit peu je ne sais pas quoi pour se rapprocher un petit peu plus Ouais, je ne vois pas la une encore. Mais non ! Mais non, je ne voulais pas ravoiler ! Rien à voir, en plus j'ai perdu tous mes coeurs jaunes. Chute mortelle, depuis un point LV, un petit dégâts, il peut même être mortel ! Bah bien sûr ! Ah bah attends, si je recommence que de là. C'est parti ! C'est parti ! C'est quand même plus facile. Je ne veux pas que je fasse... Ah zut, j'aurais trop dû patienter un peu et en faire... Ouais, j'aurais dû en faire que deux, un normal et un autre comme j'ai fait et un ici. C'est parti ! Mouais... On revient, on va faire qu'autre chose... Pour rentabiliser quand même. Oh bien, on va faire qu'autre chose... Pour rentabiliser quand même. La Fabienne ! Ja ! Arrinha ! Un p'tit corgouuuu ! Elle est bien là ! Ah oui non, j'ai dit que je croyais pas celui-ci tout de suite. T'as mon cul cul ! 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 Je remercie à la��enne merveille avec eux ! C'est un cul 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 ! Parfait ! 2 corgouuuu avant la ligne ... la ligne .... la ligne ! La ligne de sang ! Ensuite on va à celui-ci, comme ça pendant que je fais le sanctuaire, j'ai le temps de recharger ma rage de révali. Je ne vois pas où il est mon pantalon anti-froid... Ah non, c'est pas un pantalon, c'est un ma... Ah mais je ne l'ai pas racheté ! Ah le boulet... Bon, on retournera Rapindos à Kokori Konon, au village Piaf, et je le rachèterai du. C'est parti ! Perfect ! C'est parti. Je me suis fait une belle fortification là. Bien pratique. J'ai pu les déglinguer avec mes flèches. Pas de soucis. En fait, je ne sais jamais si je parle trop ou pas assez. Autant sur YouTube, je ne sais pas, ça ne fait pas trop. Mais là, je me dis, si vous êtes là et que vous me regardez, ça peut être lourd si je ne parle pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un cœur antique. Franchement, il y a des bonnes ressources dans ce sanctuaire. Un cœur antique. Franchement, il y a des bonnes ressources dans ce sanctuaire. C'est parti. Bon, là, il m'a acheté mon petit vêtement contre le froid. mais dreadlocks en duvel piaf parce que la montagne je vais pas passer ma vie à me soigner en fait c'est hors de question déjà ça prend du temps de mettre pause de manger de rares sur l'écran et je vais faire moins et en plus mais au lieu de prendre le oui j'aurais pu me téléporter l'utiliser la rage de révaillie bon spa et en plus bas ça me gaspille clairement mes ressources pour finir ma phrase on 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 bon et j'ai la rage maintenant mais clairement c'était haut en fait j'étais un peu gourmand quand j'ai voulu y aller avec la rage de révaillie non ça va aller bien bon on 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 Eh ben figure-toi que j'ai ça. Tu ne me rachètes que 125 alors que je viens d'acheter un truc à 1000 balles mais bon. On est reparti. On ressent la fatigue du vendredi, je vous dis, je suis claqué en vrai. J'ai hésité à le faire le stream et je me suis allé, il faut de la régularité, les gens ils t'attendent sûrement sur Twitch. Oui bien sûr, les gens m'attendent forcément sur Twitch. Ah là là, je n'ai même pas d'abonnés. Ah si, j'en ai un, un mec du Vatican qui... qui a fait des streams sur Venise et qui s'est abonné à ma chaîne, donc je le remercie. Et puis j'ai quand même vu que même si je n'avais pas d'abonnés, il y avait des gens qui regardaient les lives. Donc rien que pour eux, je voulais leur donner la suite. Ah, il y a encore des rochers que je n'ai pas pété. Ah mais oui, mais les fameux rochers qui sont trop loin. Donc on va faire ça. Pas pété. Ah mais oui, mais les fameux rochers qui sont trop loin. Donc on va faire ça. Euh, ça. Et on est reparti. Et on est reparti. Et on est reparti. Et on est reparti. Et avec ce blizzard, je ne vois que d'ailleurs. J'ai eu ma peau. De quel côté ? On ne voit rien. Ça a collé la paroi. Mais bon, en somme, c'est pour revenir là. Ça a eu le droit. Ça a eu le droit. J'ai eu le droit. Et on est reparti. Sous-titrage. Je ne peux pas, je ne vas pas, je me suis pas, je vous rappelle que vous, je vais vous demander en temps. Ah si, il y a quelques choses. Disco, disco. Ça facilite grandement l'exploration ce pouvoir, je le reconnais et j'en avais besoin. Du coup j'ai pas mis la balise bleue cette fois. Il y en a un aussi de sanctuaire dans une grande pente où il y a des sortes de congères et de... Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai appris aujourd'hui qu'à l'époque préhistorique, les libellules faisaient la taille de faucon. Vous imaginez la taille de la libellule ? Ça serait énorme, j'aurais adoré avoir une libellule de cette taille. Ça m'arrive dans le gars l'été de voir des énormes libellules. Enfin quand je dis des énormes, ils font limite la taille de ma main déjà. Et je trouve ça gros. Mais alors euh... La taille d'un faucon s'il-il-plaît. Voilà, c'était le fun fact de la soirée. Laisse un commentaire sur Youtube pour me dire si tu kiffes les libellules, si tu préfères les coccinelles ou alors une autre variété d'insectes superbe à l'étrange. Enfin je dis insectes mais voilà... Il y en a qui vont me reprendre s'ils disent Non, ça c'est une arachno... Il faut me dire si tu kiffes les libellules, si tu préfères les coccinelles ou alors une autre variété d'insectes superbe à l'étrange. Enfin je dis insectes mais voilà... Il y en a qui vont me reprendre s'ils disent Non, ça c'est une arachno... Je sais pas quoi... Donc non euh... Vous pouvez très bien me dire les insectes en général et puis vous comprenez le message quoi. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire j'ai des... Un fourmitarium, un terrarium avec plein de fourmis dedans et tout. Ça en vrai je trouve ça kiffant. J'ai jamais vu en vrai mais je trouve ça kiffant. Ok, sanctuaire à proximité, on se rapproche. Je sais pas duquel... J'allais... Tuer le loup mais euh... Le renard des neiges mais du coup ben... Enfin oui ça j'ai tué mais pas de la façon dont je pensais. Non sérieux je pensais même pas qu'il y avait un gros goût ici. Et je me suis rendu compte en faisant le montage des autres épisodes. Qu'on entend énormément le... Le bouton euh... Pour courir, le bouton d'action. Le B. Le A aussi en fait j'ai une manette où on va rentrer tous les boutons quoi. J'tente. 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 dans la neige je prends c'est gratuit plus de facilité à grimper cette paroi j'aurais bien dit comme ça alors que je suis pas trop mal je suis pas trop mal du tout la voir c'est bien serais-je sur le dessus de la vallée dont je parlais salut ah my bad ok sanctuaire à proximité par là ouais en fait il est sous moi quoi ah bah oui je me trouvais l'entrée au hasard mais il était vraiment sous moi pour le coup et c'est peut-être celui-ci en fait celui de l'arbre enfin de l'arbre voilà l'arbre solitaire l'autre c'était juste un mode spéléologie quoi par contre du coup je me tapais un bizarre l'autre c'était juste un mode spéléologie quoi par contre du coup je me tapais un bizarre je pense que si je suis cette pente et que je la remonte et que je la remonte on devrait arriver au mont et bras enfin au sommet de la montagne ah c'est épuisant je sens qu'il court pas très vite dans cette neige c'est peut-être même plus rapide d'escalader en fait que de grimper dans la neige oh 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 ok raté j'ai envie de monter là haut mais si je le fais je perds du temps et j'ai peur qu'après il ya la pleine lune et que je me fasse encore banal ouais de toute façon maintenant que je l'ai vu je peux pas rater mon cours au bout quel point j'ai je j'ai 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 L'avantage c'est que je dois pouvoir planer ou glisser en bouclier pour aller plus vite. De ce côté en plus. Il y a une chose pour laquelle j'ai un doute, c'est que je ne sais pas si on a le droit d'avoir des étoiles filantes les soirs de lune de sang. Parce que si on n'a pas le droit, honnêtement je me fais banane, j'ai des lunes de sang toutes les nuits. Donc, à part les animaux de la princesse Zelda, pas d'amélioration de certaines tenues. Voilà, c'est ça les plateaux dont je parlais. Je sais qu'il y en a un par là de sanctuaire. Alors, coup. Voilà. C'est sérieux, il me fait utiliser une flèche pour ça ? Je me doutais qu'il y avait un Korogu dedans, ça c'est comme le milieu de la figure. Mais juste gaspiller des flèches pour ça, ça fait flic. Bon, ça peut être pas cette vallée là où il y avait un sanctuaire. Par contre, il y a un Mag... Mag-glace là ? Je sais qu'il vient de voir qu'on sauvegarde. Dans le cul de Taromètre ! On va mettre qu'il y a un ennemi ici. Si les marges auront les besoins. Bon, alors en plus j'ai plus mon sanctuaire quoi. Je sais pas où j'ai passé. Il me l'indique plus du tout. Ah ! Ah ! Je veux dire qu'il me l'indique plus du tout. Je l'entends mais je le vois pas. Et il est déjà de dix-huit heures, mon Dieu que le temps file... Les journées sont bien trop courtes dans ces ailes-là. Ah, il y en a un autre ici, je ne suis pas dessus là. Est-ce qu'il y en a bien là-bas ? Je ne suis pas à dire Miro. Ah, attends. Oui voilà, il y en a un deuxième. Parce que mine de rien, j'ai les quêtes, celle-ci. Le ciel nocturne au sud depuis le centre du plus grand pont, je ne l'ai pas fait. Le ciel nocturne à l'oeil à l'est, non plus c'est trop lent, mais le ciel nocturne au sud-est depuis la haute montagne enneigée au sommet parforé. Donc c'est celle-ci au sud-est de la haute montagne. On est en face. Ce serait dommage de ne pas récupérer ce hut. Oh, il est moins de 1,46, c'est ça, ça revient. Wouah 45 Il me fait redescendre ce qu'on a enfin du beau temps je sais pas ce qu'il y a là dedans si ça vaut le coup d'y faire fondre ou quoi Non il y a un des alphos Ah oui vous avez foi en moi vous croyez que je vais pouvoir atteindre le sommet avant la lune de sang Moi j'y crois Il me reste encore deux heures Je sais pas s'il y a des alpinistes dans la commune là J'ai des potes qui sont geeks et qui adorent faire des randos en montagne ou tout ça Mais en deux heures vous atteignez quoi comme sommet vous ? Ça peut représenter quoi comme altitude ? Le monde est brave Au sud-est Wouah on a des horrores boréales Magnifique Je me souviens même d'avoir vu des horrores boréales dans ce jeu en fait C'est au sud-est Au sud-est Le qu'attend Est Oui c'est ça Non Est La bas c'est l'ouest Sud-est Le qu'attend Est Oui c'est ça Non Est La bas c'est l'ouest Sud-est Donc De l'autre côté On se parle Oui je l'ai En plus c'est le rouge que j'ai mis Mais Voilà Il faut que j'arrive au sanctuaire Et que je le décongèle là Super Et on se barre Je ne vois pas de 1200 mais en même temps j'ai la grosse montagne devant Ah J'adore c'est ma copine maintenant On a pris la gîle de Zoar Hein On te donne rendez-vous tous les soirs Ouah c'est même pas marqué EX Enfin Dessus comme extension C'est vraiment une étoile filante Au moins j'ai une tenue pour nager Un minimum C'est pas ouf de ouf mais C'est un début Fuir la lune de sang C'est une passion Que j'ai dans le sang Un rendez-vous nocturne sous la lune Qui me glace le sang Vous êtes très inspirés pour les rimes Magnifique On notera bien La profondeur Du champ lexical Ah je pète un câble Je sens que je suis fatigué Ah encore une épreuve Extrême de force Viens on va préparer le terrain C'est un petit hooker En mode fortnite Si on partait sur de là Si on partait sur de là Ouai la lance c'est fourbe Bâtard Et en fait Je peux être quasi tranquille Encore là ouai Je vais m'attaquer Balek Wesh Il n'a pas missionary cette fois Mais c'est quand même plus pratique j'ai bété mon arc c'est ça heureusement qu'ils sont lents mais c'est moi je peux dire ah oui mais clairement heureusement qu'il était aussi mille que moi ça c'est terminé il est aussi nul que moi ça c'est terminé je récupère quelques bonnes armes c'est important quand même et j'ai plus de vie c'est pas les masses c'est toujours quelques coeurs de prix moi je ne crache pas dessus je ne crache pas dans la soupe je ne crache pas dans la soupe j'ai pas cette place honnêtement moins que je peux en avoir 60, 60, 40, 40 de toute façon je vais m'équiper dessus que j'avais je ne crache pas C'est parti. Ouais, écoute, on va faire les feux de camp, mais c'est super long à... Je suis pas long à faire fond de ces blocs. Je crois qu'il y a une arme dedans. Je sais pas trop ce que c'est, c'est juste un reflet ou pas. Ouais, si, j'allais dire ça fond encore ou pas ? Sésame, ouvre-toi ! Allez, ça passe. Oh non, j'allais dire un truc sale. C'est très bien. De quel côté je vais ? Moi, je serais bien allé là-haut. Je gagne déjà un tout petit peu de temps en me téléportant à celui-ci. Alors, je le gagne pas sur le live parce que sur le live, ça fait un chargement, donc ça peut pas pareil. Mais sur l'horloge interne du jeu, j'en gagne. Parce que là, au moins, il est toujours 22h ou... enfin, 3h. 2h du mat, non ? Ouais, 3h du mat. Je pense à me gagner. Je pense à me gagner. Youhou, Geronimo ! Ah oui, je suis déjà là. Donc, en fait, il faut que je les saute à gauche. Parce qu'en haut... Tant que je garde le nord à ma droite, bon. Ça, c'est juste pour reprendre mon envol. Et continuer d'avancer. Je sais pas, il me semble bizarre, ce rocher. Il y a sûrement des corogos au sommet d'un des arbres où j'en sais rien. Il y a un tout petit lac ici, ça me... Ça me perturbe. Stose de temps flamme. Ouh ! Un danger où j'avais moyer. De toute façon, j'ai pas de cœur à réfléchir ici, mais... Et aussi, il y a que des elfos. Bon, bah, ça avait pas énormément coup de tomber dedans. On garde la main droite, on a dit. Et on continue d'avancer. Ouh ! Ah, il y a le vent qui me ramène sur l'intérieur des terres. Je risque pas de tomber dans un ravin pour l'instant. Je préfère rester de ce côté comme ça. Je ne suis pas dans de la neige, je suis sur de la roche. Ça a dû se jouer un poil de cul parce que j'avais pas été ralenti. Ça gêne, mais je suis peut-être trop bas, non ? Je suis dans la faille, là. Ouh ! Et c'est moi qui disais, ouais, je suis venu d'être dans la faille. Je suis clairement dedans. Il y a des courants ascendants, donc ça me rassure un peu. Où je vais ? Ah, c'est bon, il est là. Je suis à la bonne hauteur encore. Je passe, mais je passe juste. Oh là là, ça se joue à rien du tout. Il y a un Doctoroc là-haut. Il y a un Stalinox ici à vaincre. C'est une structure encore où, ça ? Oups, un tout petit peu trop lent, un tout petit peu trop lent. Bon, celle-ci, c'est fait ! Ah, là, c'est là qu'il y a l'autre ! Bon, celle-ci, c'est fait ! Ah, là, c'est là qu'il y a l'autre ! Il me reste dix minutes pour y aller dans le temps IRL. Ça doit être faisable dans dix minutes quand même. Ça ne me paraît pas si loin. Ok, j'ai dit en rose. Je voulais faire de la para-wall en disant que ça ira plus vite. Si c'est pour aller juste dans le ravin, pas nécessairement utile. Trace ta route. Moi, je trace la mienne. C'est des labyrinthes. Il me faut limite une journée complète pour les faire, je pense, parce que c'est des dédales et alors je ne connais pas du tout le chemin. Voilà, ma grosse banquise avec un sanctuaire dedans. Ma grosse banquise avec un sanctuaire dedans. Si tu aimes la banquise, c'est avec un sanctuaire dedans. T'imagines, il se passe ça au moment d'une lune de sang, je vais aller au sanctuaire, je me prends un mur, je m'éclate par terre. Et la lune de sang, elle fait les boules. Bon, 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 on a pas mal de sanctuaire. Je ne vois pas trop lesquels il me manquerait pour l'instant ici. Je vais redescendre un peu de la montagne. Un rubis. Bon, pareil, je vais faire les... Je crois qu'ici, il n'y a qu'un linel, il n'y a pas un sanctuaire. Ici, il y en a un. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ah, je sais lesquels on peut peut-être essayer. Ouais, les sorts de pierre. Bon, encore huit minutes. Franchement, en dix minutes, j'étais clairement large. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long que ça. Donc les sorts de pierre, il me faut au moins une feuille korogu. Ce qui veut dire péter des arbres. Ce qui veut dire favoriser encore l'apparition de lune de sang. Parce que j'ai pas de feuilles korogu sur moi. Aïe !... Aïe ! Aïe ! Ah en fait c'est cette quille qui nous dit qu'elle a besoin de ses soeurs pour chanter et que quand ses soeurs ont voulu les récupérer elles nous disent bah non on veut pas venir je vais d'abord manger de la truite meunière en vrai je devrais vraiment se prendre le temps de cuisiner des bons plats des trucs hyper ravigorant revigorant une branche d'arbre que je veux c'est ça que je veux c'est ça que je veux voilà comme ça j'ai la place je pète un truc hyper utile pour une feuille quoi j'en ai marre mes soeurs elles sont trop bêtes elles avaient dit qu'on répéterait ensemble mais il n'y en a pas une qui est venue on doit bientôt chanter pour le chef devant les soeurs de pierre nous allons être à la risée du village mais toi tu m'as l'air d'un pijou je veux dire d'un gentil garçon tu voudrais bien aller trouver mes soeurs au village piaf et leur dire de vite ramener leur plume à la répétition à t'écouteront peut-être mignon comme tu es c'est surtout gain cote qui m'inquiète je suis sûr qu'elle est en train de piquer une crise dans la cuisine j'avais du sourire ou un truc dans le genre elle rechigne toujours à répéter ça répéter celle là pas de doute c'est la pire de tout ok je m'égare à chercher l'écho il y en a un qu'on n'avait pas trouvé sa fleur elle est disparue voilà c'était gros comme une fleur au milieu de la montagne qu'elle s'allait être là allez on va se faire encore un petit aller-retour j'ai pas vu l'heure mais s'il était midi j'aurais pu tirer aussi à l'arc au centre de la tour j'ai pas du tout vu l'heure mais le temps que j'aille à la dalle ça risque d'être short à 12h40 c'est déjà passé il faudra attendre la prochaine journée vu que je ne peux pas jouer avec l'air dans ce jeu enfin si le matin je peux enfin je peux demander le matin ce qu'il soit midi mais c'est tout quoi après sinon on déclenche la lune de sang ouais au moins je te dis la vérité c'était un sanctuaire à l'intérieur du du faux oiseau blanc qu'est-ce que c'est que cette bonne odeur ça alors ça serait pas un saumon meunière bah ouais heureusement que je vais pas manger en fait j'ai mangé un truc pour avoir les coeurs j'ai même pas regardé ce que c'était donc retour au sœur de pierre voilà 58 mi gagné sans rien à faire tout gratos voilà 58 mi gagné sans rien à faire j'ai pas à faire avant Ah, il faut que j'attende encore une journée. En attendant, on va bosser sur ça. Il est où le trou ? Ici. Et voilà comment on vient terminer un épisode. Bon, mes petites laitues, je vous laisse devant ce magnifique petit corogou magnifique. Portez-vous bien et à demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501